Vous savez, nous sommes le 22 et la session a été ouverte le 5. Nous, c'est sans surprise, parce que nous lisons dans les habitudes managériales de nos partenaires politiques, ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir depuis 42 ans. Nous savons que ce qui s'est fait en début d'une mandature a toutes les chances d'être renouvelé, jusqu'à la fin de la dite mandature. Et donc, c'est ce qui vient d'être fait. On a tout simplement procédé au remplacement de notre collègue membre du bureau secrétaire, qui était décédé, remplacé par un député de la circonscription, qui est différent de celle qui était la sienne, mais de la même aire géographique quand même. Et donc, pour nous, c'est dit que le pouvoir n'est pas à l'écoute du peuple. Parce que si on écoute le peuple, le baromètre aujourd'hui démontre que le peuple voudrait le changement. Le changement au niveau des deux champs. Et la préoccupation de ceux qui investissent ne se retrouve pas dans la recherche des performances. Si on avait ce souci, on devait comprendre quand même qu'il y a un certain nombre d'années, que lorsqu'on l'a renouvelé, ça use. Et ça fait qu'on ne soit plus prompt à l'innovation. C'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du président national du ADPC, son excellence Paul Biya. Une gratitude à l'endroit de mes collègues parlementaires qui ont également voté. C'est un message que le chef de l'État passe, un soutien. Et une confiance à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Un moment, un message qui nous fait croire que de nouveaux, de jours meilleurs s'annoncent. Nous nous attèlerons à faire ce qu'on a toujours fait. Nous visiter les préoccupations de nos populations. Et ça joue aussi beaucoup plus les problèmes d'eau et d'électricité. Nous allons sûrement également évaluer l'impact de la politique d'import substitution validée par le chef de l'État qui vise à limiter l'importation des denrées de permis nécessité. Il y a beaucoup d'avancées dans ce sens au niveau du ministère de l'économie et du ministère des finances. Maintenant, il est question de voir comment implémenter cette stratégie et de voir comment impliquer beaucoup plus de jeunes dans la gestion des affaires. – Sous-titrage FR –